Alors une fois que c'est fait, vous enregistrez le fichier au format Photoshop évidemment, puisqu'il y a des calques, il n'y a plus le choix. Le JPEG de toute façon est à oublier, sauf à la fin quand vous finalisez un travail pour l'envoyer sur le web. Mais en cours de travail, on enregistre en Photoshop. Et alors on a un problème, c'est qu'évidemment il y a plein de trous déjà, il y a des trous qui sont apparus dans les feuilles. Et partout où le papier est visible, forcément ça a été effacé. Et il n'est pas possible avec la technique d'écrétage de luminosité de dire que ça s'applique seulement sur une partie du calque. Il va donc falloir ruser, mais ce n'est pas très difficile, vous allez voir, une fois que vous connaissez la technique, c'est facile. Alors vous allez prendre le calque et le dupliquer. Vous obtenez donc copier. Ici, le calque, je vais l'appeler référence visuelle. C'est juste pour la démonstration, sinon évidemment, dans la vraie vie, je ne le renomme pas. Et ce calque-là, je vais lui supprimer son écrétage. Donc il va à nouveau montrer tout ce qu'il a, le fond blanc aussi du papier. En double-cliquant à la droite du nom, je vais remettre le curseur ici, en place. Ok, et donc il n'y a plus d'écrétage. La petite icône a disparu d'ailleurs, il n'y a plus d'écrétage. Le calque montre tout. Ce calque référence visuelle, je vais le placer sous le calque... De la fleur écrétée, en fait. Fleur écrétée. D'accord ? Et ce calque référence visuelle, je vais diminuer son opacité. Voilà. Donc il me sert à quoi ? Il me sert à voir où sont les fleurs, en fait. En modifiant l'opacité du calque référence visuelle, j'arrive à voir où se situent les fleurs qui manquent. Donc fleur écrétée est à 100%. On n'a pas modifié l'opacité. Référence visuelle, on modifie l'opacité de manière à ce que ça nous montre. À la fois, en quelque sorte, les fleurs sans leur fond, mais aussi, on arrive à voir où sont les fleurs disparues. Alors ça a l'air long comme ça, mais quand on le fait dans la vraie vie, c'est plus rapide, en fait. Et vous pouvez, comme ça, photographier ou scanner des dizaines de dessins d'aquarelles et, au final, rendre le fond bien blanc grâce à cette technique. Et vous pourrez en faire entre 10 et 20 chaque heure, en fait, parce que ça peut prendre seulement 3 minutes pour faire les choses. Donc si vous avez toute une collection à faire, ce sera faisable. Et ce n'est pas tout, évidemment. Il faut maintenant que je duplique le calque référence visuelle. Je le mets au-dessus du calque des fleurs écrétées. Et je vais l'appeler bouche-trou. Bouche-trou. Et donc, c'est un calque qui va être à 100% d'opacité, lui. Je le remonte à 100% d'opacité. Le calque bouche-trou est à 100% d'opacité. Il montre totalement les pixels. Alors, la création de tous ces calques, calque 1, référence visuelle, bouche-trou, peut être automatisée. Si on utilise la palette des scripts de Photoshop, menu, fenêtre, action, on a la possibilité d'automatiser des tâches répétitives. Ce sera utile si vous avez 20 ou 30 dessins à retoucher de la même manière. Vous pourrez, une fois que vous avez mis au point le script qui crée tous ces calques, celui d'en dessous, d'abord déverrouiller l'original, puis créer un calque en dessous, le remplir d'une couleur, créer un calque référence visuelle, créer un calque bouche-trou. Tout ça peut être fait en une fraction de seconde par Photoshop si on a enregistré une fois l'opération et on la rejoue par la palette action. On peut aussi la rejouer sur tout un dossier qui contient des centaines d'images en utilisant fichier automatisation traitement par l'eau. Ce qui est un système pour appliquer des actions, des scripts sur une série d'images qui sont dans un dossier. Donc ça, si je vous le dis ici, on ne va pas le faire, mais je vous dis simplement que techniquement, il est possible de le faire. Comment appliquer un logo sur des photos ? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai un exercice à ce propos qui consiste, et on l'avait vu, non ? Appliquer un logo, non, ce n'est pas avec vous que j'avais vu ça. Appliquer un logo, votre logo en bas à droite d'une série de photos. Et le truc avec là, c'est qu'on l'applique sur une série de photos qui n'ont pas les mêmes dimensions. Il y en a certaines qui sont verticales, d'autres horizontales. Parce que si elles ont toutes la même dimension, c'est facile. Mais si les dimensions changent, pour appliquer le logo en bas à droite, il faut utiliser une astuce pour indiquer à Photoshop qu'on le veut en bas à droite. La seule manière de faire, je vous le dis maintenant, et c'est un truc qu'on pourra voir si ça vous intéresse, c'est qu'il faudra retourner la photo à 180 degrés pour que le coin inférieur droit se retrouve en haut à gauche. Il faudra coller en haut à gauche un logo inversé également, à 180 degrés. Parce que le point de référence de dimension pour Photoshop, c'est le point supérieur gauche. Donc si vous voulez coller un logo en bas à droite d'une série de photos qui n'ont pas les mêmes dimensions, il faudra jouer sur cette astuce-là, retourner la photo et coller un logo retourné en haut à gauche. Et puis évidemment, une fois que c'est fini, on retourne le tout. Et on a un logo en bas à droite. Et donc ça, il y a un script qui permet de faire ça. Et c'est l'occasion d'étudier à la palette des scripts et comment ça fonctionne.